On va parler Metal ce matin avec les solutions de la société Desktop Metal à travers des exemples clients et avec mes collègues de Paris et de Valence. Donc quatre visions pour nous représenter très rapidement quatre grosses activités, la fabrication additive, les logiciels, les scanners 3D et tout le service afférent à ces trois solutions. On fait ça depuis 20 ans, on est présent sur toute la France, très gros staff technique notamment sur le SAV et sur la formation. Sur la partie logiciel, on travaille avec des solutions comme les solutions de chez Dassault Systèmes, que ce soit la 3D Experience, Solidworks ou d'autres solutions et également sur tout ce qui va être logiciel de pré-paramétrage et de pilotage de machines ou de réutilisation de scans. Sur la partie scanner, on travaille avec l'inventeur de la lumière structurée Artec 3D, avec différentes solutions pour de la rétroconception, pour du contrôle, pour venir capturer très rapidement des environnements et puis pourquoi pas derrière reproduire en additif ou pas. Et puis la partie service, comme je vous le disais, on a le plus gros staff technique de France, avec des ingénieurs déployés sur l'ensemble du territoire, que ce soit pour la partie installation, formation ou SAV sur toutes ces solutions. Pour la partie fabrication additive, on couvre, je dirais, les trois grands applications additive, à savoir les solides, les liquides et les poudres. Sur la partie solide, on travaille avec Intamsys, qui est pour nous le meilleur rapport qualité-prix à grain industriel pour tout ce qui est extrusion de matière plastique. Et puis sur la partie métal, avec Desktop Metal, mais on va y revenir. Sur la partie résine, on travaille avec l'inventeur de la technologie DLP, à savoir Envision Tech, qui fait maintenant également partie intégrante de la société Desktop Metal. On va y revenir également. Et puis également sur la partie poudre, que ce soit en plastique ou en métal. Donc voilà, différentes solutions. L'idée de ce matin, c'est vraiment de vous parler des solutions Desktop Metal. Chez Desktop Metal, également un portfolio très vaste, parce que Desktop Metal, je dirais que c'est un peu le Google ou le Microsoft de la fabrication additive. Énormément de croissance externe, en plus de la croissance organique chez Desktop Metal. Donc ils ont acheté beaucoup de sociétés, fabricants de machines ou fabricants de matériaux également. Donc on va retrouver des machines résine pour les matières plastiques, on en a parlé précédemment. On va retrouver des machines dans le domaine de la santé, avec des machines, par exemple, bio-organiques, pour tout ce qui va être recherche médicale sur des composants, entre guillemets, je dirais maison. Des machines également de production dentaire ou d'appareil auditif. Et puis des systèmes également pour la production de moules de fonderie à travers de la fabrication additive sable. Donc voilà, beaucoup de solutions sur des métiers bien différents à travers Desktop Metal, mais également un très gros savoir-faire sur la partie métallique, tout le nom Desktop Metal. Donc il y a tout un portfolio de solutions de fabrication additive métallique. On va se focaliser ce matin sur la studio et la shop, qui sont pour nous les meilleures solutions, que ce soit en termes de facilité ou en termes de production résonner sur des pièces métalliques. Bien, pour vous présenter la première partie, à savoir la partie Studio System, je vais laisser la parole à Manon. Merci Olivier. Bonjour à tous. Donc juste avant de rentrer un petit peu plus dans le détail du procédé utilisé sur les solutions Desktop Metal Studio, on va faire un léger parallèle avec du coup la fabrication MIM, donc l'injection de matière métallique. C'est une méthode de fabrication traditionnelle qui est quand même assez connue et reconnue dans le secteur industriel. Pour résumer, le MIM, c'est quoi ? Le MIM, on a une première étape où il va falloir transformer les poudres métalliques, donc on est quand même en contact avec des poudres qui sont nécessairement assez dangereuses pour la santé. La deuxième étape, ça va être du coup d'injecter cette transformation de poudre qui a été faite sous forme de liquide ou de bâtonnets en fonction des systèmes utilisés. La troisième étape qui est une étape quand même assez compliquée puisqu'on va utiliser des solvants ultra chimiques pour venir en fait nettoyer, puisque une fois que nous avons fait notre injection, on obtient une pièce verte, donc il va falloir obtenir une pièce marron. C'est comme ça qu'on les appelle dans le procédé MIM. Donc ça, c'est la troisième étape. Donc on vient d'élianter, nettoyer avec des produits chimiques, je le répète, nos pièces vertes. On obtient les pièces marrons et du coup, la dernière étape, ça va être de venir friter ces pièces, c'est-à-dire de les cuire afin de lier entre elles les particules métalliques. Ça, c'est pour le MIM, pour la technologie utilisée par des Stop Metal Studio. On s'inspire du MIM, mais par contre, tout ce qui va être produit chimique et contact avec les poudres, donc tout ce qui est dangerosité et compliqué, on va dire, à installer dans un environnement de bureau, on oublie totalement ces étapes-là. Donc si je reprends, sur une des Stop Metal Studio, on a le matériau qui est sous forme de bâtonnets, d'accord ? Donc vous n'êtes pas en contact avec les particules métalliques, elles sont directement intégrées dans ces bâtonnets qu'on appelle des bâtonnets fitstock. Donc ça, c'est la matière principale. On a également les bâtonnets pour la céramique. On le voit sur la deuxième image qu'Olivier est en train de vous montrer à l'écran, ça crée une légère interstice entre votre pièce modèle et votre matériau et votre partie, on va dire, de support. Ça va permettre de libérer facilement votre pièce du support. Donc on a les bâtonnets, on a la matière céramique, matière principale, acier inoxydable, cuivre, voilà, une multitude aujourd'hui de matériaux métalliques. On imprime, on obtient toujours cette pièce verte, c'est le même principe que le mime. On s'affranchit totalement de la partie déliantage chimique, puisque le déliantage va se faire directement dans le four. Il va y avoir une première montée en température, suivant des courbes de chauffe bien particulières, vous vous en doutez, pour venir du coup nettoyer la pièce de façon thermique et du coup bypasser, encore une fois, ces produits chimiques. Et ensuite, une deuxième montée en température jusqu'à 1300, 1400 degrés environ pour venir du coup synthériser nos pièces et encore une fois, lier les particules métalliques. C'est du coup ce qu'on appelle le BMD chez Desktop Metal. Donc il y a quand même un lien de cause à effet avec le mime qu'on connaît de façon traditionnelle, mais avec une certaine simplicité de mise en place. En termes d'applications, là vous avez un nombre assez important d'applications différentes avec cette solution. Olivier va vous présenter des cas clients bien spécifiques juste après. Juste pour que vous ayez une idée, on arrive à obtenir une multitude de pièces, de petites à moyennes dimensions, sur ce système-là, avec une multitude de matériaux, je l'ai également dit précédemment, et des géométries plus ou moins complexes. Ça va nous permettre de faire de l'optimisation topologique, ça va nous permettre de réduire les coûts et ça va surtout nous permettre d'avoir des pièces plus légères et fiables. Si je résume un petit peu sur cette partie studio système, il y a quatre points à retenir qui sont essentiels. Tout d'abord, ça va être la simplicité d'utilisation, puisqu'on travaille en enceinte de bureau, c'est comme ça qu'on l'appelle. Tout est automatisé et géré par le même logiciel. Deuxième point très important et qu'il faut retenir, ça va être du coup la multitude de géométries que vous allez pouvoir prévoir dans votre logiciel CAO, puisque vous allez avoir beaucoup moins de limites qu'avec les méthodes de fabrication traditionnelles. Autre point, je dirais l'avant-dernier point important, ça va être la précision et la qualité des pièces. Et enfin, le dernier point, j'insiste un petit peu là-dessus, mais c'est quand même très important pour nos clients industriels, c'est le côté sécurité de cet équipement et encore une fois, sa facilité d'implémentation. Super, merci Manon. Alors, on a déjà fait un webinaire où on vous a montré beaucoup d'exemples clients. On va vous en montrer moins sur celui-ci. On va plus rentrer dans la technique et plus garder du temps pour les questions-réponses. Donc, si vous en avez, encore une fois, n'hésitez pas à utiliser le bouton Q&R. Je reviens quand même sur deux applications clients. Alors, Studio est un système qui a quand même pour objectif de faire de la pièce unitaire, mais il faut bien une exception qui confirme la règle, notamment ici avec la société Gulmar, qui produit avec cinq machines studio et deux fours d'éliantage, frittage, vous l'aurez compris, des pièces mécaniques pour ces machines spéciales. Donc, Gulmar, je vous passe une petite vidéo. Je vais faire pause pour que vous vous rendiez un petit peu plus compte de l'utilisation qu'ils ont de la studio. Donc, on est sur de la machine spéciale dans le domaine du traitement des poissons. Donc, je fais pause ici. Donc, vous voyez ici toutes les pièces métalliques qui ont été imprimées directement sur la solution studio de Desktop Metal. Idem ici sur ces pièces-là. Je refais pause au fur et à mesure. Vous allez avoir d'autres également ici. Ou voilà des pièces, comme vous le voyez, également relativement importantes dans le domaine de la fabrication additive en termes de taille. Autre exemple d'application client, Manon l'a dit tout à l'heure, la studio permet de faire des topologies extrêmement complexes qu'on n'arriverait pas ou très difficilement à faire sur de la solution soustractive de l'usinage. Vous avez ici une solution d'injection ou ici une solution de refroidissement. Donc, le refroidissement en cuivre. Et ici, par contre, on est sur de l'acier allié 316L, où on a en fait des cannelures, des tubulures, soit d'injection, soit de refroidissement à l'intérieur du corps. Du corps de ces pièces. Et donc, c'est là où studio est vraiment très intéressant. Dès lors qu'on a des topologies un petit peu complexes ou qu'on veut bien repasser du temps sur la CAO pour optimiser vraiment sa pièce, on va avoir des gains de temps et des gains de coût forcément considérables par rapport à des méthodes faisables ou même des fois carrément pas faisables. Autre exemple ici, avec un plus tard dans le domaine du golf ou un châssis de skateboard avec aussi une optimisation topologique et des pièces ici qui ont été post-traitées avec, encore une fois, des grands gains de coût sur ces parties-là. Comme le but de ces webinars, c'est de faire du live, je vais passer la parole et la caméra à Stéphanie et Vincent de l'agence de Valence. Est-ce que vous nous entendez ? Oui, vous entendez, bonjour à tous. Donc ici, nous sommes en direct du showroom de Valence et Vincent va vous présenter la Desktop Metal Studio. Oui, bonjour à tous. Donc, on va regarder un petit peu plus près la studio que nous avons dans notre showroom. Donc, une machine, là où c'est extrêmement important, complètement intégrable dans un bureau d'études. On est dans une salle climatisée, bureau très classique. On va manipuler la matière première, comme l'a dit Manon, des bâtonnets, des cartouches qui contiennent des bâtonnets qui vont venir alimenter les têtes d'impression. Donc, deux matériaux. Alors, en l'occurrence, on a mis deux matières, mais là, on est chargé en 316L. On peut très facilement basculer sur du 17-4, sur du titane, sur du cuivre, simplement en changeant de cartouche. Ça va très vite. Le second matériau, ça va être de la céramique, qu'on voit ici. Ici, la céramique, on va le voir, si on fait un petit zoom sur des pièces qui ont été imprimées, la céramique, c'est la partie blanche qui va venir se loger entre le support et la pièce. Donc, ça va permettre, à l'issue du frittage, de pouvoir décrocher la pièce, encore une fois, dans un contexte bureau. Simplement, manuellement, on va enlever les pièces de leur support sans utiliser aucune machine outil spécifique. Donc, je le répète, c'est une solution aussi simple qu'une machine MDM plastique, par exemple, de bureau, pour faire une pièce dans son contexte. On va avoir un accès très facile, puisqu'on va lancer des tâches d'impression sur le réseau avec un logiciel. Et le logiciel est hyper important chez Desktop Metal. Il va vous choisir les bonnes orientations, créer automatiquement les supports, loger les zones de support, la céramique, c'est lui qui gère tout à votre place. Son intelligence artificielle vous accompagne pour préparer l'impression 3D, qu'on voit ici, et également prévoir le frittage et le retrait qui va s'opérer pour qu'à l'issue, vous ayez votre pièce avec les bonnes cotes. Donc, une queue d'impression classique, dans laquelle on aura pu simplement venir sélectionner la pièce et lancer un nouveau print, par exemple ici, si on voulait lancer cette nouvelle caisse qui est en attente dans la queue d'impression. Voilà, c'est du 220 volts l'alimentation. Maintenant, on va dire qu'on est sur une installation très simple pour la mise en oeuvre. Peut-être quelques exemples de pièces qu'on a ici, qui peuvent illustrer des petites choses un peu techniques. Le fait de travailler avec la studio, et on parlera plus tard de la shop, qui est différente, va nous autoriser à faire des structures internes et va même, limite, nous imposer sur des gros volumes de pièces de mettre des structures internes. On peut avoir des parois complètement denses, jusqu'à 5-6 mm d'épaisseur. Donc, ça veut dire qu'on peut gérer la densité un petit peu, vous connaissez sûrement tous le FDM, gérer des densités de pièces, faire des pièces très légères, tout en ayant des pièces fonctionnelles métalliques. Comme je disais tout à l'heure, le logiciel gère automatiquement la création des supports, comme on voit encore ici, qui va me permettre manuellement de venir enlever tous les supports pour récupérer la pièce finie. J'ai un autre exemple qui était imprimé dans la machine. Voilà la pièce, une fois imprimée, sortie du four. On est frité cette fois-ci. On va simplement décrocher de ces supports. Et la céramique, c'est des petits grains de sable, il y en a encore quelques-uns, qui va partir de façon aussi simple que cela. On pourra faire des assemblages, si tenté qu'on gère un jeu dans la CAO, des assemblages non démontables, des parties de structure pour alléger la pièce, etc. Pour finir, on peut partir sur une pièce avec une belle résolution, une fois produite, qui est déjà intéressante. On peut ensuite faire de la finition, si on le souhaite, pour aller plus loin, au niveau de la qualité de pièce. On l'a vu sur le client Gull Mollard, certaines pièces sont polies, poncées, et d'autres sont brutes et directement utilisables. Dernière pièce, version un petit peu de ce qu'on a vu sur les machines spéciales de Gull Mollard. Merci Vincent. Vous intégrez également le four dans votre bureau ? Oui, complètement. Alors nous, le four, si vous voulez, on peut aller le voir dans son local. On l'a mis dans un bureau juste à côté, à côté d'une machine. Vous avez le four de frittage, qui lui nécessite, contrairement à la petite imprimante, un tout petit peu plus de place, forcément. Il nécessite surtout du triphasé pour l'alimentation. Et juste derrière, on a deux bouteilles de gaz, de type c'est de l'argon hydrogéné, comme ce qu'on utilise souvent pour de la soudure. Donc, le four va permettre de réaliser le frittage des pièces vertes qui sortent de l'imprimante studio. On va bien évidemment avoir un volume. Alors là, il est fermé. Un volume de 300 par 200 par 300, rapidement, qui va nous permettre, avec différents étages, de positionner plusieurs pièces que l'on va fritter en même temps. Ça permettra d'optimiser le temps, le coût, la quantité de gaz. Pour vous donner une petite idée, un frittage complet sur ce four va coûter environ une quarantaine d'euros de gaz, d'électricité. Donc, autant optimiser avec une petite dizaine de pièces imprimées sur la studio. Ok, super. Merci, Vincent. Vincent. Rappelons que le taux d'hydrogène est tellement faible qu'il n'y a aucun risque ou aucune contrainte sur l'installation de ce four. Oui, je crois qu'on est sur 2,9 % à peu près d'hydrogène. Donc, rien de compliqué, assez standard chez les fournisseurs de gaz. Ok, merci Vincent. Merci Stéphanie. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à utiliser le bouton QNR. On vous a donc parlé très rapidement de la solution Studio, donc plutôt dédiée à faire de la pièce unitaire avec de la forme complexe, comme vous avez pu le voir, voire même des taux de remplissage variables comme on peut le faire en FDM, comme le disait Vincent. On va maintenant parler de la solution Shop. Alors, si Studio est dédiée à faire plutôt de la pièce unitaire, Shop est vraiment dédiée à faire de la série, du volume de pièces. Même si, comme on l'a vu tout à l'heure à travers l'exemple de Gulmar, certains produisent avec la Studio. Ça nécessite quand même plusieurs printers, plusieurs imprimantes pour pouvoir alimenter le four, puisque le four, vous l'aurez compris, on le lance dès qu'on a beaucoup de pièces à mettre dedans. Donc, maintenant, on va parler de la Shop. Donc, la Shop, on n'est plus du tout sur un système BMD, comme Manon l'a présenté tout à l'heure, donc un système d'extrusion. Là, on est vraiment sur de la poudre. Donc là, on va avoir un système qui est un petit peu analogue, si vous connaissez en plastique, à la technologie HP. C'est-à-dire qu'on va venir déposer et la poudre métallique et les liants directement dans un bac. Donc, du coup, on ne va pas avoir de contraintes de support. Le support sera la poudre. Et donc, à travers du multipasse comme ça, puisqu'on est donc sur du binder jetting, eh bien, on va venir monter en stratofabrication notre pièce en métal. Une fois que cette pièce est imprimée sur la Shop, on va faire un curing, un petit peu comme on le ferait dans le domaine du... Et pour ceux qui connaissent, ce qui va nous permettre d'obtenir ici une pièce verte, ce dont Manon parlait après l'impression dans la studio. D'accord ? Donc, on aura ici une pièce verte, donc une pièce plutôt fragile, puisqu'elle intègre la particule métallique, mais également les liants. Une fois qu'on a curé ces pièces, eh bien, on va venir dépoudrer notre volume de production. Et puis, on va venir friter, exactement comme dans la studio, avec le même four ou avec un four industriel. On va venir friter pour dégager toute la partie liant et obtenir une densité d'entre 98 et 99,9 % de métal dans nos pièces. L'intérêt de la Shop, c'est qu'on va avoir un très gros volume de production qui va nous permettre de faire beaucoup de petites pièces, à ce qu'elles soient totalement différentes ou que ce soit des lots ou que ce soit vraiment de la production série. Donc, c'est vraiment le gros avantage de Shop, c'est qu'on peut vraiment produire avec des volumes. Et vous allez le voir après, à travers l'exemple de AC que Vincent va vous expliciter, qu'on est vraiment sur des très bons volumes de production sur de la pièce métallique. Donc, derrière, les applications, elles sont comme avec Studio, aussi assez disparates. On va avoir aussi bien des doigts dans le domaine de la robotique, des doigts de préhension, aussi bien dans le domaine du luxe, on va y revenir. Également des formes complexes, comme on l'a vu tout à l'heure avec la studio. Deux, trois exemples de coûts. Vous avez ici une pièce qui fait 7 par 4 cm, on va dire. Donc, vous voyez, on peut en mettre 17 dans le volume de production, ce qui nous revient à un coût de production total, c'est-à-dire matière première, utilisation de l'électricité, etc., à 52 dollars la pièce. Ici, sur une pièce de 9 par 4, on est à 4 dollars et on peut en mettre 342 dans un volume de production, ce qui nous permet d'avoir, vous voyez, des volumes de prod annuels ou par semaine plutôt intéressants. Idem ici sur une lame de tondeuse, pour vous donner aussi une idée sur des pièces un peu plus petites, mais néanmoins très précises, parce qu'on va avoir énormément de précision également avec la shop. Donc, là où on va tomber à 4 dollars 17 et 684 pièces par volume de prod, donc on peut en sortir plus de 5 000 à la semaine, ou ici, sur ce pin. Bien, pour vous montrer un exemple client, je vais relaisser la parole à Vincent sur son client EAC qui utilise la shop depuis plus d'un an, depuis plus de deux ans même, Vincent. Oui, tout à fait, effectivement. Vous m'entendez ? Super. Oui. Donc, EAC qui a été, on va dire, l'un des premiers clients en France à se lancer dans l'aventure de l'impression 3D métal pour faire de la petite série pour répondre aux besoins de ses clients dans le domaine du luxe. Donc, on a la chance d'avoir quelques très beaux exemples d'EAC au showroom. Voilà, par exemple, un bel anneau qui a été produit, sorti directement du four de fritage. Voilà l'état de surface, voilà le détail jusqu'où la machine sera capable d'aller. On va aller vraiment très, très loin dans la petite pièce, dans le détail, dans les petites gravures. EAC maîtrise depuis de très, très nombreuses années le post-traitement qui va être important dans le luxe. Donc, ils sont capables avec de la tribofinition et tous les secrets qu'ils maîtrisent et qu'ils gardent sur ces sujets de faire de façon complètement automatisée la finition de la pièce qu'on peut avoir ici directement polie ou éventuellement argentée avec tout un tas de revêtements puisqu'en fait, on va pouvoir ensuite rajouter une micro-couche de la couleur, d'une matière noble selon les besoins des clients. Donc, je pense que vous voyez bien la caméra, les exemples, le petit détail, les petits détails jusqu'où on est capable d'aller. On voit comme ça ? Donc, comme on peut le voir, on va être capable de produire. Enfin, EAC va être capable d'aller beaucoup plus vite, d'être beaucoup plus créatif, d'apporter de l'innovation dans ce domaine, tout simplement parce que il n'y a pas d'impossibilité. Aujourd'hui, avec cette solution, on est capable de faire des pièces en une seule fois produites qui nécessiteraient du moulage à cire perdu, des reprises, des découpes, de l'usinage, du copeau. Alors, le côté éco-friendly, respect de la nature est super important aussi dans le luxe. Donc, ça leur permet de travailler sans copeau, de produire des pièces dans un temps record et surtout de produire des pièces qui sont extrêmement complexes et qui seraient peut-être même pas envisageables sans cette technologie. On voit, Vincent, une feuille, c'est peut-être intéressant de montrer la finesse et la transparence du coup de ce type de pièces. Oui, tout à fait. Tout à fait. On est vraiment capable, là, si on devait produire, usiner ou on ne voit pas faire une cire, cire perdue, effondrie, enfin, tout le cycle habituel, vous imaginez la difficulté, on n'obtiendrait jamais ce genre de qualité de produit. Ok, super. Merci, Vincent. Donc, je vous remets à l'écran des images de AC si jamais vous avez mal vu à travers la caméra, la finesse des pièces ou les différents revêtements. Donc, ça, c'est la feuille qu'on apercevait peut-être moins bien tout à l'heure. Et puis, avec des capacités de production hebdomadaires qui sont juste hallucinants au-delà du fait qu'on soit sur des topologies extrêmement complexes. Voilà, ici, vous voyez, 72 000 pièces par semaine, 4 200 par job, c'est quand même assez énorme. Donc, ça, c'est la pièce qu'on a vue tout à l'heure. Voilà, donc, vous, ici, une image pour vous vous rendre plus compte de la capacité du volume de production de la shop et du faible interstice qui nous permet d'avoir des empilements relativement serrés entre les différents composants. Voilà, on retrouve ici les traitements et puis toujours le volume de fabrication hebdomadaire. Vous voyez, 1 400 pièces par job et 2 400 par semaine. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, encore une fois, à utiliser le bouton Q&R. Il vous reste quelques minutes pour poser vos questions.